Le règne des dragons Le règne des machines à coudre dans la pièce d'à côté où ses parents travaillent. C'est ce qu'il préfère, Alice. Coudre, couper, tisser, tisser, pourler. Il rêve d'un atelier chic un jour, l'inverse de cette boutique sourd en bas de chaussée qui sert la nuit de chambre à coucher aux parents et le jour de la cuisine est sale à manger. Mais enfin, son goût pour la couture non plus, il ne va rien en dire dans sa lettre, il n'est pas fou. Il a lu son manga cette nuit. Dragon rouge est mort, une épée plantée dans le cœur par le prince des ténèbres. Les nains le bousculent. Je me grouille, je dois accueillir la nouvelle. Tiens, vous l'avez oublié ? Il se rappelle le prof de français leur annonçant la venue d'une nouvelle élève la semaine dernière. Ce ne serait pas n'importe quel élève qui l'avait dit gravement. Ce serait une élève différente. Personot戚 Tous les ténèbres Sur le chemin du retour, le prof retient Camille. La semaine prochaine, c'est la semaine du handicap. Ce serait bien que ce soit toi qui parles de handicap. Je ne suis pas handicapée. Le prof est gay. Je... tu... En fait, si tu n'as pas de... Camille plante ses pupilles dans les pupilles du prof. Je ne suis pas handicapée. Ok. Tu veux raconter ça à la classe ? Comment tu n'es pas handicapée ? Toute la semaine, Camille a pensé à ce qu'elle allait dire. On inspire. Je suis née à Fargevoix, à 500 kilomètres d'ici. Il y a une rivière, c'est la campagne. Il y a une école, un collège, une piscine, des pistes de rouleurs, un parc avec des arbres immense, mes cousins aussi, mes amis, mon ancienne maison. Plus important reste à venir. Camille, plus que jamais, rime avec coquilles. Il y a une chose très différente entre ici et Fargevoix. Là-bas, personne ne me dévisageait. Camille fixe les lignes bleues et blanches de l'eau. Suis leur trajectoire bien droite pour ne pas flancher. Je suis née sans bras, à cause d'un médicament que ma mère a pris quand elle était enceinte. Et voilà, ils n'ont jamais poussé. Ma mère a su que je n'aurais pas de bras. Elle l'avait vue, l'échographie, les docteurs étaient prévenus, à l'hôpital et ma famille aussi. On m'attendait sans bras, alors que je n'ai surpris personne. Je ne suis pas handicapée. Je suis différente. J'ai mes pieds, en fait, qui me servent de main. Mes mains ne sont pas au même endroit que vos mains. Mais comme vous, je me lave les cheveux, je m'habille, je fais mes tartines. Enfin, tu ne peux pas tout faire avec tes pieds non plus. Enfin, trop tout à fait de porter ton plateau. Ton plateau, tu vois, quand il escalade, c'est un peu handicapé comme un blanc. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire d'escalade, même avec des bras. Je ne sais pas si c'est pas de moi. On ne peut pas avoir un star, Alice. Je suis sûre que personne ici ne peut manger avec des baguettes chinoises entre ses orteils. Moi, oui. Oui, mais nous, on a les doigts pour le faire. Et nous aussi, on peut manger avec des baguettes. Aurélien n'y arrive pas, même s'il a des doigts. Tu ne peux pas faire la roue, Camille. Ceux qui peuvent faire la roue dans la classe, levez la main. Levez la main. Je ne veux pas dire pas de fou, Camille. Bon, alors, handicapé, ça veut dire qu'il te manque quelque chose. Et moi, je trouve qu'il ne me manque rien. Enfin, on ne dit pas handicapé, en fait. On dit en situation de handicap. Enfin, c'est pareil. Enfin, non, pas vraiment. Parce que ce n'est pas la personne, en fait, qui est handicapée. C'est le corps, dans certaines situations. Par exemple, moi, à l'escalade. Ou devant des baguettes chinoises pour Aurélien. Mais alors, Camille, il ne faut plus qu'on se regarde. Ah, si, mais ça, comme une chose bizarre. Tu es bizarre. La mère dit que vous allez vous habituer. Moi aussi, j'espère. Et Alice pense. Je suis gros. Gros, 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 gros. Gros, c'est un handicap. Et on est sûr. Dans la classe, les lettres en situation de handicap, c'est lui. Mais c'est Camille qu'il désigne involontairement. Elle sait qu'il s'est au premier rang sans qu'il s'en aperçoive. Et c'est planté, toute petite et toute droite, devant l'immense femme de pierre, la grosse est perdue sur le bras de grand camp. Le guide se fige, comme s'il n'avait pas vu Camille avant cet instant. Camille, la fille sans bras. Il débutait sa conférence comme une machine à dire du texte. Le visage est resté intact, balbutie le guide. Le visage, c'est le plus important. Ce visage est magnifique. Et Alice se demande qui de la statue de Camille, le guide, est en train de décrire. Les touristes observent l'étrange face à face entre la fille sans bras et la statue au moignon de pierre. Soudain, un cri tire Alice de sa rêverie. Couché au pied d'une volée de marche, ça hurle de douleur. Le prof se précipite. On va t'as-tu te casser le poignet ? Et Alice se réjouit muetement. Elle n'a pas de bras, tu dis, articule Goulaï. Non, je te dis, même pas d'épaule. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Goulaï attrape un rouleau de ruban adhésif, le temps à son frère. Attache-moi les bras pour voir. Elle ramène ses bras dans son dos, ses épaules en arrière. Alice déroule le ruban, enroule l'orce de sa soeur. Goulaï se précipite devant le miroir en pied. À la fois avoir caché ses bras, son cerveau fait pousser dans son miroir des bras imaginaires. Alors, c'est bizarre. Goulaï se concentre. On dirait... Une souche. Non, un bénir. Une saucisse. Ça me ramène quelque chose, murmure la mère. Et elle fixe le mannequin de couturière, buste de tissu sombre à son pied de bois qu'elle habille et déshabille tous les jours. Elle y soche la tête. Sa mère a raison. Un stockman ? Exactement. Alice fait l'inventaire des mouvements impossibles à cabillir. Elle ne peut pas tenir une fourchette. Ah ben alors, couper ça bien. Faire la vaisselle. Cours, écrire. Tourner les pages d'un livre. Tailler un crayon. Dessiner. Tailler avec l'écritrice. Se gratter le nez. Et lancer une balle. Allumer la lumière. Dorer du pain. Enlever une miette coissée entre ses dents. Ah ben, cueillir une fleur ou taper un essai-mère. Tirez la chasse d'eau. Abaissez une poignée de porc. Jeux aux cartes. Dépoutonner une chemise. Se brosser les dents. Éteindre la lumière. Après, il fait virevolter le crayon entoupie entre ses doigts et il se dit « Hum, mais ça, c'est Camille, je ne vais pas le faire. » C'est la première fois qu'il admire ses doigts, avec ses tendons, ses os, ses muscles, ses articulations et ses cartilages et toutes les phalanges. Il se demande comment Camille se débrouillera demain en collège. Et si pas de bras, c'était pire qu'obèse. Camille copie les définitions du prof dans son cahier à spirale, le bic entre ses orteils. À la fin du cours, elle pose son cahier devant Zach. « Tiens, arrache la page si tu veux. Je l'ai copiée deux fois. Une pour toi, une pour moi, enfin, à cause de ton plâtre. » Alice se penche sur le cahier de Camille. « Hé, écriture impeccable. » « Je ne t'ai rien demandé. » Zach froidement, en refermant son livre, pour qui elle se prend cette fille. « Je ne suis pas ton rat. » « N'imagine pas que je suis d'accord pour te devoir quelque chose. » « Vous l'apprendrez bien, moi, ta page ? » murmure Alice. « Ouais, si tu veux. » Il regarde s'éloigner Camille avec son sac en bandoulière, ses longs cheveux, ses manchevoles. Il veut bien lui devoir quelque chose. Être son rad ou la fable à la fille à la crinière de Lyonne. Camille commence à lui mordre le cœur. C'est tout de suite que Camille a besoin de lui. Léna est à l'infirmerie. Le prof de français décide de confier Camille à Alice pour la cantine et Alice prépare son plateau. Camille fixe le petit verre rond du râle exposé dessus. « Ah ben, ça, je ne peux pas boire. » « Tu crois qu'ils ont un verre à pied ? » Alice se précipite vers la cuisine et devient un héros. Ça y est, il pèse le poids d'un colibri. Et si j'étais illustratrice, je lui crayonnerais des petits ailes. Camille saisit le verre à pied de la même manière que le bique tout à l'heure entre les deux premiers orteils. Elle pique une frite avec sa fourchette. Les élèves la regardent manger, enfin, ils la mangent des yeux. Une voix dit quelque part « C'est quand même dégueulasse un pied à table. » Une autre répond « Non mais t'as vu comment elle est trop forte ? » « Ouais, ça se trouve, son pied, il pue des pieds. » Camille, on a marre d'être le centre de l'attention. Dans sa tête, sa crise. Elle veut juste être la nouvelle. La fille qui vient de déménager. La fille qui vient de déménager. La fille qui vient de déménager. La fille qui vient d'avancer. Sous-titrage ST' 501